Bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le brief du vendredi 24 juin 2022 donc le dernier brief de cette semaine comme d'habitude on parlera du bitcoin aujourd'hui on parlera un petit peu d'ethereum et de macroéconomie aujourd'hui et lundi la semaine prochaine on reprendra une analyse d'alt par brief donc n'hésitez pas à me dire quel altcoin vous voulez que j'analyse pour le brief pour les briefs et aussi pour la newsletter n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire je continue de regarder vos commentaires avec l'hashtag newsletter ou juste pour la newsletter j'aimerais c'est altcoin comme ça moi ça me permet de retrouver vite ce que vous voulez dans un brief et ce que vous voulez pour la newsletter d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la newsletter c'est totalement gratuit lien en description il suffit simplement de mettre le mail sur lequel vous voulez que je vous envoie la newsletter et vous recevrez tout ça alors du coup le bitcoin aujourd'hui toujours dans sa zone de combat donc c'est pour ça qu'hier je n'ai pas fait de briefs là j'en fais un parce que ça va être le week-end et je veux juste vous faire une update rapide et aussi des risques court terme sur lesquels il faut se concentrer donc un petit peu de vigilance donc toujours dans la zone de combat encore une fois si on veut quelque chose d'un petit peu plus bullish il faudrait venir s'affranchir la zone des 21700 pour aller chercher la prochaine zone résistante qui sera aux environs des juste ici là où le marché a été rejeté précédemment vers les 22700 ok donc ça ce sera la prochaine zone à surveiller et sinon en cas de retracement bon bah une bonne zone ça serait environ 23200 voire on pourrait retracer plus si les gens restent bériches parce que oui actuellement le sentiment un petit peu changé le ratio short est repassé au dessus du ratio long donc ce qui veut dire que le sentiment short revient enfin le sentiment bérich revient un petit peu maintenant on se méfie quand même puisque on est sur un niveau extrêmement important que c'est un niveau qui a beaucoup travaillé on le voit ici ça a été bloqué pendant pas mal de temps on a réussi à s'en affranchir mais on est en train de revenir tester ce niveau si on repasse dessous c'est pas hyper bon signe en gros ce qu'il faut se dire c'est que là il y a beaucoup de vendeurs qui sont bloqués ici sous ce niveau ici là mais si on repasse dessous c'est pas une bonne chose et donc si on repasse sous ce petit niveau ici de vendeurs bloqués faut s'attendre enfin pour l'instant c'est des vendeurs bloqués donc ça fait un support ok et c'est ce qui fait que ces vendeurs on peut essayer de les recter un petit peu plus haut mais si on repasse dessous bah qui devient bloqué bon bah c'est des acheteurs de break out donc les acheteurs qui auraient acheté ici ce break out qui n'a pas réussi là on a réussi le break out hier mais si on repasse dessous c'est donc un fake out une fausse cassure et donc à ce moment là objectif nettoyer les creux donc nettoyer les stops qui se sont accumulés sous ces creux ici donc grosso modo sous les 19 700 et ensuite ce sera sous les 17 500 bien évidemment il y a beaucoup de travail avant il y a ce corps de chandelle ici qui est hyper puissant si on regarde rapidement je vais mettre un fixed range qui va permettre d'afficher le volume alors où est-ce qu'il est le volume exécuté pour voir quelle est la zone point de contrôle ici vers les 19 000 dollars donc c'est une zone hyper importante je vais juste réduire la précision parce que là je vois pas grand chose hop donc ouais on a beaucoup de volume exécuté ici vers les 19 000 dollars donc le corps de chandelle aussi 18 900 donc une zone hyper importante mais en tout cas personnellement je pense que si on réintègre sous la zone verte ici il y a de grandes chances de venir chasser les creux sous les 19 700 voire les 19 000 je vois pas à cause de l'outil ici 19 500 dollars bien évidemment que tout ce qui revient en zone de rechargement du rebond c'est aussi une bonne localisation mais il faut pas acheter enfin on peut acheter les yeux fermés si on veut faire du DCA mais ce que je veux dire c'est que voilà tout ce qui revient ici s'il y a des signes de force c'est hyper intéressant combiner zone de rechargement et corps de chandelle ça fait vraiment des localisations très très bonnes donc ici en gros 19 000, 18 9 c'est vraiment des bonnes zones d'achat spot pour glisser des petits ordres si on y vient ça peut être des bonnes entrées tout en prenant le risque bien évidemment c'est pour ça qu'ici ce serait du DCA donc d'accepter le fait que le prix puisse casser le creux ici pour aller plus bas si le bottom n'est pas ici bien évidemment techniquement on n'a pas encore de signe de bottom ici mais ça pourrait mettre du temps avant de se développer bien évidemment rien à dire de plus ici sur la vue daily pareil ici il y a encore ces mails il faudrait les passer etc pour penser un petit peu plus bullish concernant le court terme alors ici en horaire bon maintenant j'affiche un petit peu le momentum ici donc en H4 on va vérifier comment est le momentum alors on est toujours sur un momentum plutôt bearish pour l'instant donc ça c'est en échelle 4 heures donc attention et en échelle 1 heure alors on avait noté momentum bientôt bull avec div haussière donc ça c'était avec les élèves hier je pense faut que je mette ça à jour du coup et la divergence oui elle s'est formée la divergence haussière c'est ce qui a fait qu'on a eu un petit rebond et là on est en train de refaiblir vers la zone de rechargement de short du top précédent on va le noter hop et du coup tout développement de prix bearish ici bon bah c'est pas hyper bull enfin c'est pas haussier donc c'est plutôt baissier donc là on est dans une zone de vente ok parce qu'en gros ceux qui ont posé le top du sommet précédent vers les 21.700 là ils vont défendre cette zone c'est ce qui leur permet en gros de défendre le top qu'ils ont posé s'ils veulent défendre leur position de vente et donc tout simplement c'est comme ça on visualise le marché donc là on a eu un rejet dans cette zone de vente la zone de rechargement de short mais il n'y a pas de reprise vraiment baissière c'est à dire que la dynamique court terme est toujours plutôt haussière creux et sommet ascendant pour casser ça bah faut faire un rebond et recasser le creux si on voit ça là on peut repenser bearish parce qu'en gros on aura capturé beaucoup d'acheteurs ici là on le voit là en gros il y a des gens qui sont venus acheter ce marché dans cette zone qui pour l'instant sont coincés si on y revient et que ça passe pas bon bah à ce moment là on voit ici qu'il y a eu beaucoup de volume exécuté vers les 21.100 donc si on revient et que ça passe pas et qu'on rejette bon bah là ça confirme bien que les acheteurs sont bloqués ici et derrière on reprend une dynamique baissière et l'objectif ce sera de venir bouffer les creux ici et ici donc en gros sous les 19.700 et les sous les 20.000 dollars environ 20.100 dollars par contre tant qu'il n'y a pas de dynamique baissière tant qu'il n'y a pas de structure baissière on peut littéralement tenter de venir bouffer les vendeurs d'ici et si c'est le cas là ça ouvre les portes aller braquer les 21.700 et aller plus haut donc à surveiller pour aujourd'hui c'est à surveiller si le marché peut regagner ici le niveau en gros des 20.100 20.300 si c'est le cas on ira s'attaquer probablement au dessus des 21.700 et là on verra si c'est une vraie cassure ou si c'est malheureusement pas une vraie cassure et que c'est juste en gros je viens emmerder un petit peu les vendeurs je capture leur stop je réintègre ça ça serait baissier ok par contre si on y va vraiment bon bah là on peut viser plus haut on a vu ensemble 22.700 prochaine résistance c'est un niveau de retracement très simple 24.000$ environ ok là je supprime on regarde le momentum maintenant en H1 ça je l'ai vu tout à l'heure avec les élèves mais on est à deux doigts de dessiner une divergence baissière donc ça voudrait dire qu'en gros le momentum haussier d'hier est fini et qu'on repasse sur un momentum baissier donc attention ça peut juste créer de la consolidation et un breakout donc ça ça serait plutôt ce week-end ok par contre si on fait la structure que je vous ai montré juste tout à l'heure sur du court terme c'est à dire ici le petit m bon bah là il faut s'attendre à une attaque baissière à nouveau et donc à essayer de déloger les acheteurs donc les creux sont ici et ici comme je l'ai cité juste précédemment donc à surveiller le momentum qui n'est pas encore bearish ok donc le momentum a déjà été bullish etc donc il n'y a pas eu de brief jeudi mais c'est ce qui s'est passé hier ça on l'avait noté et du coup ici momentum toujours bull mais attention car div bearish donc divergence baissière proche de se former et donc si on repère le momentum en H1 bon bah à ce moment là ça peut faciliter les attaques baissières justement donc attention ici j'ai pas grand chose d'autre à dire honnêtement sur le bitcoin rapidement ethereum si j'ai un truc à dire ici c'est plutôt en weekly que ça se verra bien où est-ce qu'elle est ma charte yes ici alors kraken kraken pour dire la même chose qu'on avait vu précédemment ensemble donc rappelez-vous quand on était sur le support ici que beaucoup de gens se disaient ça va tenir ça va passer des fois il faut acheter ici on avait vu ensemble que non enfin le support va céder mais on avait vu ensemble le mieux c'est d'attendre au moins une patente de retournement ce qui montre que des vendeurs ont été bloqués sur le support et qu'on peut pousser pour sortir ces vendeurs plus haut et du coup ce qui montre que le support a tenu est-ce que ici on a eu une quelconque pattern de retournement non du coup le support a été enfoncé on en avait parlé mais le support on peut mettre du temps avant de l'enfoncer donc ici on avait mis 5 semaines ben là c'est la même chose oui on est sur le précédent ATH la précédente zone de support même ici il y a une petite zone de support ça se voit au niveau du volume profile le volume est un petit peu plus développé donc c'est un support ici mais est-ce qu'on a quelconque information que ce support tient pour le moment non c'est la même chose qui a été fait ici en fait on l'a testé jusqu'à ce qu'on l'enfonce donc maintenant on veut savoir est-ce qu'on va le tester jusqu'à ce qu'on l'enfonce ou on va le tester jusqu'à ce qu'on repousse ok et là pour l'instant pour avoir cette information idéalement il faudrait doucement mais sûrement marquer ce support le tester et puis au bout d'un moment avoir une belle bougie qui vient englober les autres ce qui indiquera qu'on a bloqué beaucoup de vendeurs donc en gros par exemple bon là on le voit pas très bien si on le voit bien quand même donc ici vous voyez on a plein 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 de bougies qui viennent tester le support et puis on a un moment un breakout qui vient englober toutes les bougies donc là en gros tous les vendeurs d'ici sont bloqués et donc des gens qui ont vendu sur le marché spot bah s'ils re veulent du bitcoin ils vont devoir le racheter du bitcoin ils vont devoir le racheter plus cher donc tout simplement c'est ce qui fait que la demande elle monte en fait parce que les gars qui ont vendu ici bah s'ils veulent racheter ils vont devoir racheter plus haut donc c'est ce qui fait que la demande se téléporte entre de gros guillemets plus haut et ceux qui ont shorté sur les contrats dérivés bon bah sont bloqués en short et eux n'ont aucun choix que de clôturer leur short bah plus haut donc ce qui fait rappelez vous des vendeurs bloqués c'est bullish parce que c'est des gars qui vont devoir racheter leur position plus haut donc ils vont devoir racheter plus haut ce qui peut faire monter des prix tout simplement bah là c'est la même chose ce qu'on attend de voir c'est ok est-ce qu'on est capable de développer du prix donc c'est à dire en gros comme je vous ai montré à l'instant T imaginons qu'on ait des bougies on teste le support etc bref on teste et puis au bout d'un moment on a un breakout qui fait que bah tous les mecs qui sont venus se positionner ici en short sont bloqués et c'est des vendeurs qu'on ira liquider plus haut ça c'est la preuve que le support a tenu et qu'on peut redevenir bullish et visualiser un bitcoin qui remonte vers la prochaine résistance vers les 30 000 dollars et plus etc 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 mais pour l'instant prendre le pari que le support va tenir bah c'est un pari risqué en fait c'est 50-50 tout simplement là pour l'instant j'ai aucune information que le support va tenir ok c'est pour ça que ce support peut céder par exemple je dis pas qu'il va céder mais il peut on a pas genre la confirmation qu'en fait il y a peu de chances que maintenant ça cède parce qu'il y a trop de vendeurs bloqués et du coup le marché peut tirer au nord et ça c'est ce qu'on aimerait voir donc idéalement le prix consolide on bloque des vendeurs jusqu'à ce qu'on ait un break out avec les vendeurs soit bloqué et que tous ceux qui ont vendu le support soient obligés de racheter plus haut ce qui fait que la demande pousse plus haut en fait ce qui fait que les prix peuvent remonter plus haut par la suite tout simplement donc attention on n'est pas encore dans ce scénario ici voilà voilà fini pour bitcoin du coup on enchaîne rapidement sur ether qui est ici alors ethereum bon bah c'est comme le bitcoin toujours dans la même zone de combat même chose que sur bitcoin idéalement on aimerait breaker cette zone des 1200 dollars prochaine résistance ça sera vers les 1230 une fois qu'on a breaké tout ça avec confirmation c'est pas juste on vient et puis on fait rien derrière parce qu'il peut aussi se passer ça et ça ça serait beriche c'est à dire en gros ok on dépasse les zones mais derrière il n'y a pas de signe de force il n'y a pas d'acheteurs qui prennent le relais bon bah on a juste sorti les vendeurs et du coup qu'il faut massacrer derrière les acheteurs et du coup ce sera sous ce creux sous ce creux donc on pourrait voir une nouvelle attaque baissière donc attention à ce scénario ici mais en tout cas si on break cette résistance bah après il n'y a plus rien avant la prochaine résistance qui est du coup vers les 1700 1500 dollars donc ça ferait une remontée vers les 1500 1700 et ensuite on verra si on est capable de repasser ça ou non ça ça reste à voir ok franchement il n'y a pas grand chose d'autre à dire c'est exactement un copier-coller du bitcoin au niveau du momentum il n'y a pas non plus de signe haussier il y en aura un si le momentum vient plus haut que ce niveau si on fait ça on se dira ok on reprend un bon momentum aussi en daily donc là il y aura de grandes chances de pouvoir retracer et de revoir un Ethereum remonter vers les 1700 dollars environ pour l'instant ce n'est pas encore le cas donc je vais mettre une petite alerte ici sur Magdi je vais en profiter ok et du coup alors ensuite on va parler de macro-économie alors parce que Ethereum j'ai fini il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus et du coup pour la macro donc on a S&P500 qui est où ? peut-être ici non voilà donc on a S&P500 qui pour le coup ne marque pas de signe de bottom clair mais ça fait plusieurs jours qu'il est haussier moi ce qui m'intéresse en weekly c'est de voir si on est capable d'avaler la bougie baissière précédente si c'est le cas c'est qu'on aura bloqué beaucoup de vendeurs sur ce sur ce premier arrêt du coup on pourrait remonter vers la prochaine résistance vers le premier arrêt vers les 4100 points environ donc pour moi le marché est bloqué en fait entre ces deux bornes ici les bornes de base à 3639 point bearish et point bullish ici 3827 tout simplement si on avale cette bougie baissière ici enfin c'est pas vraiment un avalement mais si on clôture au dessus tous les vendeurs de la semaine du 13 juin du coup au vendredi 17 si je dis pas de bêtises seront bloqués et c'est ce qui fait qu'on peut pousser un petit peu plus haut prochaine résistance vers les 4100 points voire 4150 points si c'est le cas le bitcoin devrait peut-être suivre le mouvement du S&P 500 et lui il y aura s'affranchir des 21700 dollars maintenant si on break out pas au dessus des 3880 environ bah du coup on peut se réattaquer au support et si ça cède on peut définitivement perdre le premier arrêt et donc prochain objectif ce sera vers les 3200 vers 3180 3200 points et là ça ferait une chute supplémentaire et il va y avoir si le bitcoin peut suivre également et le bitcoin s'il suit bon bah il ira réattaquer les 17000 dollars et il ira probablement plus bas si la chute du S&P 500 est violente parce que comme vous le savez on est très corrélé aux mouvements qui se font sur les asset à risque et du coup plus précisément les indices US et là on travaille toujours le premier arrêt du mouvement covid donc du bottom covid ici qui n'a toujours pas cédé bien évidemment on est juste en train de le travailler on peut pas dire qu'il a cédé ici mais si jamais on fait la patine de retournement ça pourrait nous indiquer que temporairement ça tient et du coup il y aura un rebond à jouer et peut-être dans un premier temps un rebond pour poser un vrai bottom et redevenir bullish sur le S&P 500 par la suite ça ça reste à voir je pense que tant que l'inflation sera pas maîtrisée on sera pas dans cet environnement où les indices américains peuvent redevenir bullish de ce que nous dit nos spreads de bonds qui permettent de savoir un petit peu comment les intervenants se couvrent enfin se positionnent là on est peut-être proche d'un top au niveau de l'inflation mais ça ça reste à voir encore une fois peut-être que l'inflation va vraiment commencer à ralentir dans les prochaines semaines et prochains mois si c'est le cas bah littéralement le marché américain peut peut-être développer en bottom ça encore une fois ça reste à voir et aussi le dollar index je reviens dessus rapidement parce qu'il s'est passé des choses et pour finir ce brief on parle du dollar index juste ici hop donc pour l'instant je vois pas de nouveaux signes bearish pour moi ce qui serait bearish c'est de perdre les 103 points parce qu'après des breakouts là où littéralement bah t'as bloqué des vendeurs donc tu peux pousser le prix bah bizarrement le prix ne pousse pas donc est-ce qu'en gros ils sont toujours en train d'accumuler ils ont créé un méga range pour une grosse accumulation pour un gros breakout ou est-ce qu'ils sont en train de distribuer si je commence à voir des M ici je vais me dire ok ils sont en train de distribuer parce que bah en fait ils chassent les vendeurs pour probablement filer leur propre short ok donc ça c'est si on voit des M se former par la suite mais une data qui est tombée tout à l'heure que j'ai vu avec les élèves et que je vous partage c'est que là on va voir le code et en gros ça ça nous permet de savoir comment plus ou moins la smart money est positionnée et la smart money n'a jamais été aussi bullish sur le dollar index ici on a fait un nouveau sommet en fait donc la smart money est en train de prendre un petit peu de bénéfice sur cette montée un peu agressive mais là on est en train de nous indiquer qu'elle a jamais été exposée aussi longue depuis 2019 ce qui est chaud quand même donc bon là l'information qui est tombée c'est qu'il y a une grosse exposition longue récente donc en gros la semaine dernière et que la smart money est bullish à tout moment elle peut clôturer ses positions en gros si par exemple elle joue le breakout et que ce breakout n'arrive pas bon bah elle peut sortir de position il n'y a pas de problème mais là à l'instant T j'ai l'information que la smart money est toujours bullish sur le dollar index donc peut-être qu'ils s'attendent à ce qu'on défonce la zone des 105 points et qu'on ait donc une accélération jusqu'à la prochaine résistance qui sera vers donc en gros c'est simple là vous voyez ici ils sont en train de jouer le breakout de cette zone si ça n'arrive pas ils vont fermer leur position possiblement mais là eux ils sont en train de jouer le breakout de cette zone et du coup la prochaine résistance on regarde sur notre gauche bon aller vers les 108 points ici mais sinon la vraie grosse résistance il n'y en a plus avant la TH qui est vers les 120 points donc est-ce qu'ils sont en train de se dire ok on joue le breakout vers la méga résistance des 120 points à voir bon la prochaine comme on a vu c'est 108 voire 109 points donc allez quelque part par là donc possible mais là ils sont quand même pas mal bullish depuis mai ça accentue l'exposition longue mais pour le coup le prix n'est plus trop en train de suivre après quand on regarde ici on voit qu'on est en train de braquer la résistance qu'on est en train de la transformer en support et si on commence à faire de nouveaux sommets bon bah c'est que let's go on va y aller et le dollar index va accélérer si le dollar index accélère à voir comment les indices vont pouvoir survivre à cette accélération ok voilà je voulais vous partager cette info attention la smart money accentue son exposition côté longue sur le dollar index qu'elle peut réduire à tout moment bien évidemment et si elle la réduit c'est que les mecs ont abandonné l'idée de voir le breakout possiblement donc c'est pour ça que moi la résolution du prix m'intéresse ici si on va sous les 103 points je me dis comment penser boule court terme alors qu'on a bloqué en gros il y avait des vendeurs bloqués ici on les a chassés mais on a réintégré techniquement une fois que ces vendeurs sont bloqués on doit pousser et là du coup il y a beaucoup de positions qui sont en train de se créer ici là on le voit au niveau du volume profile mais là il y a beaucoup de gens qui se positionnent bah si on breakout au sud là c'est des acheteurs qui deviennent bloqués et du coup techniquement en tant qu'on évolue en dessous de ça on peut penser bearish et retracement du dollar index voilà un petit peu comment je raisonne ici mais si on commence à breaker vers le haut donc à monter comme ça là il y a un vrai breakout bon bah là il faut se dire que la smart money elle s'est positionnée avant qu'elle est bullish et que le marché peut se diriger vers les 107-108 points donc que l'euro usd pourrait revenir vers 1,02 1,01 avoir la parité par la suite donc attention à ça ça on supprime je veux juste rajuster mon fib et on sera bon hop du coup on s'arrête ici pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vous abonner ce n'est pas déjà fait à nous rejoindre sur discord je vous mets le lien en description et en commentaire c'est totalement gratuit il y a des ressources gratuites donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez poursuivre plus dans votre apprentissage vous pouvez rejoindre l'école donc vous pourrez assister au brief que je fais avec les élèves dans lequel j'analyse beaucoup plus d'assets où je suis beaucoup plus pressé dans les analyses où je partage des enfin je partage des setups je partage des idées de trade ou comment on peut déclencher des trades en fait avec des conditions claires, précises et nettes tout simplement il y a aussi des cours sur comment développer vos propres setups des setups aussi qui sont proposés dont vous pouvez vous inspirer donc n'hésitez pas à nous rejoindre vous avez des tarifs ici donc il y a des offres enfin des réductions vers les abonnements donc c'est un abonnement trimestriel etc etc tout est expliqué ici dans le discord dans le salon bienvenue si vous avez une quelconque question vous pouvez envoyer un message à un des professeurs on pourra vous répondre si vous avez procédé au paiement vous pouvez envoyer le TXID à tous les professeurs le premier qui le voit le valide et comme ça on vous met votre rôle élève ça va très vite dans la journée normalement c'est bon et évidemment vous pouvez procéder via les paiement donc tout ce qui est bancaire donc tout ce qui est bancaire donc les paiements via carte et paypal mais ça ce sera pas avant le 1er juillet et ça se fera exclusivement via le Patreon le lien est en description mais ne rejoignez pas avant le 1er juillet vraiment c'est très important rejoignez après le 1er juillet enfin le 1er juillet ou un petit peu après donc en début de mois là on est en fin de mois c'est pas intéressant parce que Patreon refacture en fait chaque début de mois ok du coup on s'arrête ici pour aujourd'hui on se retrouve lundi pour un prochain brief bon week-end à tous ciao ciao